Edouard, tu peux t'asseoir correctement ? Il y a de ma joue, ouais. Il est parti, là. Oh, il y a une araignée ! Maman, de toi, il y a une araignée, je suis tardue là, maman ! Maman, maman, il y a une araignée ! Oui, c'est pas grave. Mange les pâtés, là. Doucement, t'es pas obligé de m'aller trop vite. C'est une grande activité constante. Du mouvement tout le temps. Des problèmes de concentration ou d'attention. Difficile à rester sur une tâche longtemps. C'est un vrai moulin à parole. Et encore plus, quand du coup, il est un peu contraint à ne pas pouvoir bouger librement, il dépense encore plus son énergie dans la parole, en fait. Edouard, Edouard. On se calme. On se calme. Tu restes assis. Je vais faire pipi, je vais pas faire pipi dans ma culotte ! Hyperactif, ça veut dire qu'on bouge partout. Pour certains, c'est des enfants normales qui bougent partout, mais hyperactif, ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en ai parlé à toute ma classe. Le diagnostic a été aussi un soulagement parce qu'on lui a enfin dit, en gros, tu le fais pas exprès. T'es comme ça, on va t'aider. Il y a eu un vrai changement d'attitude aussi à l'école. Même la maîtresse s'est demandé s'il était pas sous traitement au moment où il y a eu la mise de diagnostic au bout d'une semaine. Alors que pas du tout, c'était juste lui qui s'était enfin libéré de ça, à dire, j'ai quelque chose sur ce que j'ai, et on a enfin compris que je le faisais pas exprès. On fait les mots de dictée pour demain. Quoi ? Une fleur. Et après, c'est le dernier mot ? Non, c'est pas le dernier mot, il y en a d'autres. Huit. Je sais pas. Avec un ? Si, c'est le dernier mot à gauche. H. H. Un H. Appetite-toi quand même. Maintenant, c'est pas éloigné ? Non, il y a autre chose à faire, il faut refaire les mots qu'on a fait. Si c'est quelque chose qui l'intéresse, ça passe bien. Par contre, c'est vrai que pour les apprentissages comme l'écriture, où il faut se poser, il faut être minutieux, il faut prendre son temps, ça, c'est plus compliqué. Parce que réussir déjà à se poser pour écrire, ça leur demande, je pense, le double de concentration et le double d'attention d'un enfant non TDAH. Tout est prêt dans les... Tartame. Fini de jouer les petits diables. Une nouvelle classe, les attends maîtres et maîtresses sont impatients. Karine Persillet. Il faut autoriser le mouvement, en fait. Nous qui peuvent... Enfin, qui peut nous paraître un petit peu... C'est-à-dire, c'est pas possible, il va pas pouvoir se concentrer en étant tout le temps en action comme ça. Ben non, en fait, il faut y penser différemment. C'est-à-dire que si je l'empêche de bouger, je lui mets toute son attention et toute son énergie sur le fait de pas bouger et pas sur l'action qui est en fait en train de se faire. Si. Le do. Oui, c'est pas mal, là. La basse. Chaque fois qu'il s'y met, il se concentre quand même. Il arrive à se concentrer. Donc, c'est à moi à bien travailler à ce moment-là. C'est là où il faut que je le chope. Et puis, voilà, on essaye de faire une ligne, par exemple, complète. Et s'il arrive, bon, il est super content. Voilà, c'est bon ? Oui ou non ? Oui. Forcément, avec l'âge, ça va grandir. Et je pense qu'après, ça sera une force parce qu'il pourra faire des choses sûrement beaucoup plus qu'un enfant non TDAH. parce que, bah, infatigable quelque part, quoi. Je peux manger des noisettes ! Noisettes !